En direct du Centre-Expo, la quotidienne des... C'est du Canada! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le prochain segment, nous y parlerons, entre autres, des nouveaux records des Jeux établis hier en haltérophilie. Ne manquez pas aujourd'hui sur jeuxduquebec.com. Journée de sport de combat. D'abord, en boxe sur la chaîne 1 jusqu'à 14h. La chaîne 2 mettra en vedette le taekwondo jusqu'à 15h30. Et finalement, jusqu'à 17h30, la chaîne 3 présente les compétitions par équipe de judo. Les nouvelles régionales. Une présentation de TC Média. Les records ont continué de tomber à l'école secondaire Jeanne Mance, où sont présentées plutôt les compétitions d'haltérophilie. Alex Belmar de l'Abitibi-Témiscamingue a réécrit les livres et il a établi à lui seul trois nouvelles marques chez les moins de 69 kg. Chez les femmes, Thalie Darsigny de Richelieu-Yamasqua a aussi laissé sa marque trois fois plus tôt qu'une dans la catégorie des moins de 58 kg. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte déjà plusieurs médailles depuis le début du patinage de vitesse courte-piste. Disqualifiée au 1000 mètres mercredi, Mélina Tremblay a rebondi jeudi en décrochant l'argent sur 1500 mètres. Écoutons ses commentaires d'après-course. Vraiment avoir un podium au 1500 mètres puisque je n'ai pas eu au 800 mètres hier, je suis vraiment contente d'avoir eu un podium aujourd'hui. J'ai vraiment bien géré ma course. Je me suis bien positionnée, j'ai été deux, trois. Il y a eu quelques accrochages mais j'ai réussi à me tenir sur mes patins et finalement je réussis à avoir l'argent. Victorieuse au relais en 2011 et 2013, les patineuses de la région espèrent qu'elles pourront poursuivre la tradition aujourd'hui. Les finales seront disputées plus tard cet après-midi. Les épreuves individuelles de judo sont terminées et la délégation de Montréal est celle qui a obtenu le plus de podium grâce à une récolte de cinq médailles d'or, deux d'argent et deux de bronze. Faites à noter, trois combats se sont conclus en moins de cinq secondes hier. Tom Martineau du Saguenay-Lac-Saint-Jean chez les moins de 73 kilos, Maxime Bernard de la Bétibi-Témiscamingue chez les moins de 60 kg et Léa Lou Giguère-Létourneau chez les plus de 63 kg ont réussi cet exploit. Après deux jours de compétition, le tournoi de basketball en fauteuil roulant se conclura plus tard aujourd'hui. Au moment de l'enregistrement, la région de la Capitale-Nationale était invaincue après trois matchs. Le sud-ouest affiche un dossier de deux victoires et une défaite. Montréal a signé une victoire en trois rencontres, tandis que le centre du Québec ferme la marche avec trois défaites. Les demi-finalistes du tournoi de hockey sont maintenant connus et s'affronteront pour une place en finale. Le centre du Québec se mesurera à l'est du Québec, tandis que la rive sud sera opposée à Lac-Saint-Louis. La ronde des médailles sera disputée samedi à l'Olympia-Yvan-Cournoyer. Les matchs seront également présentés en webdiffusion. Soyez-y sur jeuxduquebec.com à compter de huit heures. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média. Certains athlètes en compétition ont le besoin de traîner avec eux un objet superstitieux ou bien de faire un rituel quelconque pour les aider à mieux performer. Alors, j'ai voulu savoir c'était quoi. Moi, j'ai un collier avec un cœur qu'une femme, une amie de ma mère qui était malade lui a donné. Et là, pour toi, ça va te porter bonheur? Oui. Moi, c'est mon collier avec le Bouddha, mais mes comptes vont me l'enlever parce que je n'ai pas le droit de le mettre en compétition. Bien, je fais plus une pensée. Une pensée à qui, à quoi? À mon parrain qui est décédé il n'y a pas longtemps. Pas un objet, mais s'appeler par des faux noms. Ah oui? Pourquoi? C'est quoi? Comment ça marche? Bien, comme lui, il s'appelle Nicolas, bien, on l'appelle Nicole. Moi, je m'appelle Claraïs, on m'appelle Carlos. Donc là, pour toi, ça, ça va porter chance? Oui. Il faut que j'embarque en premier, puis que je débarque en dernier dans l'échauffement. Un étirement avant la compétition. Bien, j'écoute la musique, là, puis je me mets dedans. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. BMR, la force de la rénovation. Le tour de force BMR aujourd'hui porte sur un élément magique lors des Jeux du Québec, soit les cérémonies d'ouverture et de clôture. Ces spectacles à grand déploiement regroupent plus de 2600 participants. athlètes, entraîneurs et missionnaires à chacune d'entre elles. Ceux-ci proviennent des 19 régions du Québec. Comme les Jeux sont divisés en deux blocs, les athlètes sont présents soit à l'une ou à l'autre des cérémonies. Entre 200 et 250 artistes participent à ces deux cérémonies. 15 bénévoles sont attitrés au bon déroulement de celles-ci et pour assurer la sécurité des lieux, 56 agences sont déployées. Pour préparer ces spectacles de grande envergure, il aura fallu plus d'un an et trois mois au comité organisateur. Ne manquez donc surtout pas la cérémonie de clôture le 7 mars pour célébrer avec nous ce tour de force BMR. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. BMR, la force de la rénovation. BMR, la force de la rénovation. niedommage. Sous-titrage ST' 501 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 Autant les Jeux de Québec que les Jeux de Canada, ça fonctionne très fort là-dedans. Et ça, ça s'est reproduit 50 finales plus tard. Encore aujourd'hui, les jeunes viennent voir pour échanger des épinglettes. C'est ça, oui. Au fil des ans, j'ai ramassé des surplus, disons, d'épinglettes. À ce moment-là, j'en offre des vieilles finales qui ont été payées 5 piastres, mettons, en l'année 1980. Puis ici, moi, j'ai dit aux jeunes, allez acheter une épinglette à Drummondville en 2015. Je vais vous l'échanger contre une vieille épinglette. La valeur que j'échange est beaucoup plus importante. Puis si je vous posais la question, quiz, combien d'éléments d'articles que vous possédez en lien avec les Jeux de Québec? Au niveau des épinglettes, dans mes cadres, je mets les épinglettes des Amoury des Villes, les commanditaires majeures. Présentement, l'ensemble de mes cadres donne 3800 épinglettes. En dehors de ça, j'ai des costumes d'hôtesse, j'ai des drapeaux, j'ai des peluches. Il y a beaucoup, beaucoup d'art défait à ce moment-là, oui. Wow, c'est très impressionnant. Alors, on souhaitera qu'un jour, il y aura un musée du sport amateur, comme c'est dans les projets. Peut-être qu'on verra votre collection s'y retrouver. Ça serait l'endroitement idéal de faire un organisme comme ça, oui. Bien, on vous le souhaite. C'est du patrimoine, ça, là. Oui, tout à fait. Oui. Bien, alors, la meilleure des chances, puis on souhaite que vous puissiez continuer cette passion-là longtemps encore. Merci beaucoup. Merci. Cinquantième finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. Les belles histoires sont nombreuses aux Jeux du Québec. Michel Gendron, la Madame des Jeux, pourrait en réciter tout un livre. En voici quelques-unes pour vous. Pierre Harvey a été médaillé en natation aux Jeux du Québec de 1972 à Chicoutimi. Pour lui, ça a été un élément déclencheur. Il a participé par la suite à des Jeux olympiques d'hiver et d'été. Son fils Alex, lui, a participé aux Jeux du Québec en 2001. Pierre était alors convaincu que son fils irait encore plus loin que lui. L'histoire lui a donné raison. Même chose pour Gaëtan Boucher et son fils Marc-Antoine. Les deux ont fait les Jeux du Québec en patinage de vitesse. Sylvie Bernier a raconté à Michel qu'elle s'est mise à pleurer en voyant sa fille participer aux Jeux régionaux et gagner une médaille. Elle s'est revue au même âge lorsqu'elle a remporté sa propre médaille. Alexandre Despatie, à Baie-Comeau en 1993. Malgré qu'il avait huit ans et qu'il était surclassé chez les douze ans, il a remporté la médaille d'or. Il a alors vécu sa première conférence de presse à vie. Quand un journaliste lui a demandé ce que ça lui faisait de compétitionner contre des plus grands que lui, il a répondu « Moi, monsieur, quand je suis sur le tremplin, je suis tout seul ». Il avait déjà l'étoffe d'un champion. Parler avec Michel Chant, Michel Gendron des Jeux du Québec, c'est revivre l'histoire de nos plus grands athlètes québécois. Cinquantième finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. Chaque année, les Jeux du Québec accueillent un très grand nombre d'athlètes. Combien? C'est ce que je leur ai demandé. 2500. 2502. Le plus proche, c'était toi! 3000. 3000? Qui dit mieux? Je vais dire 4000. 300. Vous êtes combien dans votre délégation qui est là pour l'Estrie? Je ne sais pas. 500. Vous êtes combien juste pour l'Estrie, votre gang? En l'Escrum? Toute l'Estrie? Je ne sais pas. Environ? 100. Tu te dis, il y a combien de régions? Environ 19. 19 fois 100, maintenant. Ça fait 1900, oui. 2775. 2500. Vous êtes quand même pas pire. Vous êtes quand même pas pire. Vous voulez savoir la bonne réponse? 3157. 3157. Oui, 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 oui! Pas pire, pas pire! La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Être le parent d'un athlète à un niveau comme les Jeux du Québec nécessite beaucoup d'heures d'implication. Je suis donc allée voir le père de Maude Tremblay, patineuse de vitesse qui vient tout juste de remporter l'or. Maude s'entraîne beaucoup. On doit aller à Chicoutimi deux fois par semaine, donc on parcourt plus de 550 kilomètres par semaine pour son entraînement, en plus des entraînements locaux. Ça fait qu'en quelque part, je pense que ça y amène une très, très grande discipline. Je pense que le succès qu'elle a aujourd'hui, elle récolte ce qu'elle sème tout simplement. On est avec elle, on la supporte, elle nous en redonne beaucoup. L'important, c'est qu'elle se réalise dans son sport. Nous, on est là pour l'accompagner tout simplement. Le fait que mes parents m'accompagnent, ça me sécurise, parce que si j'ai des bas, ils vont venir me voir, ils vont venir me consoler. C'est mes petits supporters préférés. C'est sûr que j'espérais peut-être avoir une bonne position, mais de là peut-être à finir première, je suis vraiment contente. Je crois que c'est au-delà de nos espérances, qu'elle avait eu une qualification qui avait été difficile. Un petit problème de santé après la qualification, on nous mettait peut-être un doute, sauf qu'on connaît ses capacités, mais c'est une super belle surprise, on est super contents. Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. La famille d'athlètes du jour, une présentation de Desjardins. Eh bien, voilà ma dernière occasion de parler de la toute nouvelle plateforme de la famille des Jeux. Cette communauté virtuelle s'adresse à toute personne ayant pris part d'une manière ou d'une autre à une des 50 finales des Jeux du Québec depuis 1971. Venez nous retrouver sur famille.jeuxduquebec.com pour vous inscrire. Avant de le retrouver en studio, regardons le défi du jour lancé par Francis Jeté à nos deux jeunes athlètes. On est en direct du village des athlètes pour le défi des épinglettes. Je suis en compagnie de Camille et d'Andréanne. Donc, les filles, le défi est simple, OK? Vous avez trois épinglettes à aller échanger le plus rapidement possible. Donc, une seule épinglette par région, c'est bon? Oui, oui, oui. Une seule épinglette par personne, c'est bon? Oui, oui. Et finalement, vous n'avez pas le droit d'échanger à l'intérieur de votre région. Oui. Vous êtes prêtes? Oui. Avec qui je commence? Parfait. Parfait, donc on commence avec toi. Parfait. Dans 3, 2, 1, go! Allez, 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 allez! Merci, je te donne l'oeil, merci! Ah, donnez-moi la! Donne-moi la, s'il te plaît, ça te dérange-tu? Merci! Je fais un défi! T'as-tu une épinglette? Pélie, j'ai trois! J'en ai trois! Je fais Pélie! J'ai fini, je n'ai trois! Donc, ça a bien été? Oui, bien oui, oui. J'ai forcé un peu le monde, là, mais oui, ça a bien été. OK, good. Donc, maintenant, Adriane, c'est à ton tour. T'es prête à relever le défi? Oui, j'ai hâte, là. T'es all good? Oui. OK, dans 3, 2, 1, go! Je relève un défi, puis j'ai besoin d'échanger trois épinglites le moins de temps possible. Il y en a une qui me donnerait une épinglite de chaque, s'il vous plaît, puis je donne l'échange. C'est super cool, merci! Je n'échange une, non? OK, merci! Je n'échange une! C'est un défi à la télé, personne n'entre vous? OK, merci! J'en échange une! C'est un défi à la télé, entre régions! Oh, merci beaucoup, vous êtes super gentils! C'est un défi, j'en échange une! Merci, vous me sauvez! Merci beaucoup! J'ai eu, oui! OK, donc, comment ça s'est passé? C'était quand même dur, parce que tu arrives dans un motton, puis il n'y a personne qui n'a, personne t'entend, là, bien c'était vraiment le fun! C'était quoi ta stratégie pour aller chercher les épinglites le plus rapidement? Bien, il y avait souvent les coachs ou les accompagnateurs qui l'en avaient, puis que ce n'était pas leur premier jeu, fait que ça a aidé, ça! Parfait! Puis toi, si je te demandais, c'était quoi ta stratégie pour aller chercher tes épinglites le plus rapidement? Bien, moi, je dirais que je ne suis pas tant les mottons de monde, puis bien, c'est ça, je ne suis pas bien les mottons de monde, puis je leur demandais! OK, donc, je vais avoir le résultat dans l'oreille juste à l'instant, donc c'est très, très serré. Est-ce que vous êtes prêtes à voir le résultat? Oui, tout! Donc, je vais prendre ta main. Alors, la grande gagnante, hein? Roulement de tambour! À la matriote! Donc, c'était vraiment très, très serré. T'as eu 2 minutes 15, 1 minute 55. Fait que c'était vraiment très, très serré. Mais les filles, je veux vraiment vous remercier, c'était très, très bon. Good job! Donc, je vous souhaite des très, très bons Jeux du Québec, un bon retour à la maison parce qu'on est vendredi, puis on vous dit bonjour de la place des Jeux! Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Eh bien, c'est déjà notre dernière capsule sur les internets. Il est médaillé d'or à l'épreuve du twittage. C'est que spécialiste en stratégie médias sociaux, Francis Jeté, bonjour. Salut! Je t'échange une épinglette TVGo contre une médaille des Jeux du Québec. Contre une médaille des Jeux du Québec, malheureusement, je n'ai pas de médaille des Jeux du Québec. On l'a vu un peu plus tôt, d'ailleurs, dans ma chronique. Beau défi! Oui. Beau défi, c'est très, très le fun. Les athlètes, ils embarquent, ils sont contents d'être ici, à la place des Jeux du Québec et au village des athlètes. Donc, vraiment, là, c'est très, très plaisant d'avoir la chance d'être en contact avec eux, d'échanger avec eux, de voir comment ils ont vécu les Jeux. Oui. Puis ça, ça fait partie de mes beaux moments dans la semaine des Jeux du Québec. Bien, bravo à ces jeunes-là, en tout cas courageux, aujourd'hui et hier également, parce qu'ils ont eu l'occasion de relever les défis présentés et proposés par Francis Jeté. Il y a eu plusieurs actualités, plusieurs sujets d'actualité cette semaine dans les médias sociaux. On a eu plusieurs photos. Il y a un article qui a retenu notre attention du côté de TC Média, qui met en vedette certains athlètes. Tout à fait. Donc, TC Média qui est un grand partenaire des Jeux du Québec au niveau des médias. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont ramassé, si on veut, les photos les plus cocasses. Et j'ai en ajouté quelques-unes que j'avais trouvées moi-même sur les médias sociaux. Donc, aujourd'hui, on y va avec les grimaces et les visages spéciaux qu'il y a aux Jeux du Québec. Donc, en action, on voit que vraiment, c'est pas parce qu'on est concentré qu'on peut pas être beau. Donc, vraiment, tous les athlètes, on voit l'effort. On voit aussi que parfois, ça peut faire mal, la participation aux Jeux du Québec. Et lui, on se demande vraiment si ça va faire un flat, là, parce que ça semble épeurant. Et là, j'aimerais qu'on arrête un petit peu sur cette photo-là. Donc, qu'est-ce qui manque, JP? Est-ce que tu vois ce qui manque? L'athlète de gauche en gymnastique, là, où elle a perdu sa tête et on l'a remplacée par un pied, en fait. Alors, c'était nos photos plutôt cocasses, nos photos d'action, en tout cas, ici, aux Jeux du Québec, qui nous ont été proposées sur les différents médias sociaux. Tu as également d'autres photos pour nous concernant les Jeux du Québec. Les médailles, bien oui, parce que ça, c'est les moments qui sont marquants aux Jeux du Québec. On en a quelques-unes. On en a parlé cette semaine. Nos magnifiques médailles à nous qui datent d'une éternité loin derrière. Oui, on va cacher les années, par contre. On est loin quand même des médailles qu'on a vues aujourd'hui, qui sont des magnifiques médailles ici, aux Jeux du Québec, à Drummondville. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi on ressemblait à cette époque-là, vous pouvez le voir sur la nouvelle plateforme de la Famille des Jeux, famille.jeuxduquebec.com. J'ai mis quelques photos sur mon profil et tu vas voir que ça frise le ridicule avec mes cheveux frisés, bouclés à l'époque. Alors, 1995, les Jeux qui avaient lieu à Granby. Effectivement, parce que sur la Famille des Jeux, vous pouvez rechercher vraiment les personnes de votre entourage, des amis, des athlètes vedettes. Donc, vous allez dans la barre de recherche en haut et vous pouvez taper le nom pour essayer de retrouver ces personnes-là, puis voir si on peut voir des photos cocasses. Des anecdotes. Des belles époques, les anecdotes. Des photos, plusieurs autres choses que vous pourrez retrouver. Donc, allons faire un petit tour maintenant en photo pour voir quelques photos de médailles que tu nous as sélectionnées sur les médias sociaux. Oui, parce qu'on sait que les médailles, c'est un élément important. Les athlètes, ils viennent au jeu pour la compétition principalement. On a du plaisir un peu partout, mais c'est plaisant de voir qu'on est capable d'aller chercher des grosses récoltes comme celle-ci. On peut voir à l'écran. On a l'équipe de hockey Centre du Québec qui a remporté la médaille d'or au hockey féminin. On a notre athlète ici qui était en vedette dans la capsule Les Records Sports Experts qui était là avec ses trois médailles. On voit que la région de la Mauricie ont eu une belle récolte également. Et si on parle rapidement des médailles, eh bien, elles sont faites d'aluminium. Elles mesurent 4 pouces de diamètre. Elles ont une épaisseur de 3 huitièmes de pouce, un poids de 161 grammes et il y en a eu 1500 en production. Et ça a été produit ici à Drummondville par une entreprise locale. Magnifique photo que tu nous as présentée. Vous en avez aussi des photos prises au cours de ces Jeux du Québec, que ce soit avec des médailles ou autres. Eh bien, on vous invite à nous les faire parvenir sur les différents médias sociaux. Francis, tu peux peut-être nous donner le hashtag. Oui, donc on vous invite évidemment à partager toutes vos émotions avec le hashtag JDQ2015 sur les médias sociaux. J'ai eu la chance tout au long de la semaine de voir ce que vous avez partagé et vraiment, c'était du bonbon. Francis Jeté, merci beaucoup de ta présence tout au long de la semaine. On se retrouve déjà dans 499 Dodo. Oui, déjà. Pour les Jeux du Québec et du côté de Montréal. Alors, merci. C'était la capsule sur les internets. Nous revenons dans les prochaines secondes avec vous. On aura entre autres un record sport expert. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Sous-titrage Société Radio-Canada Le record du jour, une présentation de Sportexperts. Après Matt Darsigny, mercredi, c'est au tour de sa sœur, Thalie, de s'inscrire dans le livre des records des Jeux du Québec. L'haltérophile de Richelieu-Yamasqua, qui évolue chez les moins de 58 kg, a fracassé trois nouvelles marques en soulevant 80 kg à l'arraché, 97 kg à l'épaule et jeté et 177 kg au combiné. En route vers trois médailles d'or, Alex Belmar de l'Abitibi-Témiscamingue a lui aussi soulevé des charges records hier. Dans la catégorie des moins de 69 kg, il a réussi une barre de 117 kg à l'arraché, fracassant l'ancienne marque de 14 kg. À l'épaule et jeté, c'est 138 kg qu'il a soulevé pour un cumulatif de 255 kg. Le record du jour, une présentation de Sportexperts. En cette avant-dernière journée d'activité à Drummondville, vous êtes invité à venir voir les sports suivants sur les plateaux sportifs. D'abord, le badminton jusqu'à 18h30, la ronde des médailles en basketball en fauteuil roulant jusqu'à 17h, l'haltérophilie également jusqu'à 17h, les demi-finales de hockey masculin jusqu'à 20h30, le patinage de vitesse jusqu'à 15h15, la ringuette jusqu'à 17h40 et le ski alpin jusqu'à 14h40. Visitez jeuxduquebec.com pour avoir tous les détails sur les horaires et les adresses des sites de compétition pour pouvoir suivre l'action également demain sur place ici à Drummondville. Webdiffusion demain sur jeuxduquebec.com. Ne manquez pas la boxe sur la chaîne 1 jusqu'à 14h. En fait, c'est aujourd'hui. Ça, c'est notre journée de sport de combat. La chaîne 2 mettra en vedette Taekwondo jusqu'à 15h30 et finalement jusqu'à 17h30, la chaîne 3 présente les compétitions par équipe de judo. Demain maintenant, pour la dernière journée des Jeux du Québec, vous pourrez regarder les finales de hockey masculines de 8h à midi. Soyez-y nombreux sur les chaînes 1 et 2. Ne manquez pas les compétitions de plongeon de 9h30 à 11h45 sur la chaîne 3. Et la chaîne 4 vous propose d'abord à 15h30 de la conférence de presse résumée des Jeux du Québec 2015, suivie à 19h de la cérémonie de clôture qui sera diffusée en direct seulement. Ce rassemblement vous sera présenté du Centre Marcel Dion de Drummondville. Voici maintenant le moment de notre dernière capsule podium du jour, mettant dans vedette les meilleures images de podium. « Les podiums du jour », une présentation de Sports Experts. Sous-titrage Société Radio-Canada « Les podiums du jour », une présentation de Sports Experts. Ne manquez pas les résumés quotidiens de RDS. Ce sont les derniers ce vendredi à 19h et samedi à 17h30 présentés sur RDS 2. C'est maintenant le moment de remercier toute l'équipe technique de TVGO.ca pour la couverture complète des sports ainsi que la réalisation des émissions quotidiennes. Merci également à vous à la maison d'avoir été aussi nombreux à nous suivre tout au long de la semaine. On vous donne rendez-vous à Montréal en juillet 2016 pour la présentation des Jeux du Québec d'été. Et question de terminer ces reportages en beauté, voici un montage réalisé avec les meilleurs bloopers de la semaine de votre équipe d'animation. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vais retrouver de vieilles médailles des Jeux du Québec de 1992 en Taekwondo. Et je ne me souviens pas à quel endroit que c'est. De 1992 en Taekwondo, je n'ai aucune idée de quelle ville où ça s'est produit. Et j'ai dit... Pas besoin de parler! Faites des bruits, faites du beatbox. Un câlin, une photo. Si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe, sur si vous... Il y a un mot de drôle là-dedans. Pour être capable de compétitionner à un tel niveau dans le... Attends, c'est le jeu du sport. J'ai demandé aux athlètes ce qu'ils aiment le plus des Jeux du Québec. Non, pas! Je suis allée leur demander qu'est-ce qui les aiment le plus de leur... En établissant une nouvelle marque chez les moins de 51 kg, à la vôtre. Ma mère et mon père. Est-ce que tu as un petit message à leur dire à la caméra? Non, pas vraiment. La nutrition est un aspect très... Non, c'est quoi? La nutrition est une partie essentielle pour vos athlètes en conflit. Certains doivent suivre une diète très... C'est pourquoi j'ai demandé à plusieurs athlètes... Non. J'ai demandé à vos athlètes qu'est-ce qu'ils mangent pendant les Jeux. Ah! Ok, on regarde là-bas! Pour une autre édition de cette farve, la re-femme. Le Marc... Mat... D'Arc... Mat... D'Arcigny. Je suis en... Je suis en... Monsieur Michel, viens. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jean-Philippe. Ça va bien? C'est ici même, à Drummondville. Vous savez qu'il y a un jeu du Québec? C'est une... Ah! Ah, j'ai manqué! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage... Euh... On n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Sous-titrage Société Radio-Canada